Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévisions. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Le dialogue inter-groupe armé a finalement été lancé ce mercredi 31 mai 2023 à Haro, entité située à plus de 350 km au nord de Bounia, en Nitori. Le commandant de la 32e région militaire qui a lancé ses travaux au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire de Litori veut voir à la fin de ses assises la fin définitive de l'activisme de groupes armés locaux. Suivez. On a un cycle infernale de violences s'armait depuis plus d'une décennie, causant ainsi des milliers de morts, des déplacés internes, environ 1 680 000 personnes, des villages entièrement détruits ou disparus, plus de 500 000 villages, un millier d'enfants de la rue, réduisant ainsi la libre circulation des personnes et freinant le développement de cette province aux grandes potentialités minières et agricoles. Au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de Litori, qui m'a fait confiance en me donnant la lourde tâche de conduire ces assises, je me fais le devoir de vous remercier pour avoir répondu à ces rendez-vous historiques pour toute la nation entière, et pourquoi pas le monde entier, à temps de voir la jeunesse itourienne porteuse d'armes, séparer franc afin de retrouver définitivement une solution à la persistance de l'insécurité. Le premier objectif donc, c'est mettre fin définitivement aux violences, faciliter les retours des déplacés, favoriser la libre circulation des personnes et de leurs biens, matérialiser le programme de PDD-RCS par la remise effective des armes, apporter quelques explications par rapport au projet de loi sur la construction de la réserve armée de défense, et au finish, créer un environnement favorable de la tenue des élections futures. Nous faisons ces travaux avec notre partenaire, la Monisco. Et puis, cette nouvelle, les élus nationaux ont jugé recevable le projet de loi portant répartition de sièges pour les élections présidentielles législatives, provinciales et municipales. Ce, après la réplique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, aux préoccupations soulevées par les élus nationaux, et ce projet de loi a été envoyé à la commission péagée pour une lecture approfondie. La commission a donc 48 heures pour venir présenter à la plénière son rapport. En revenant à présent, à la plénière de mardi 30 mai 2023 à l'Assemblée nationale, examen et adoption du projet de loi portant répartition de sièges pour les élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Le point avec Edi Kabea. Débat général sur les projets de loi portant répartition des sièges pour les élections présidentielles législatives, provinciales et municipales en République démocratique du Congo. Juste après sa présentation par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazati. Au cours de cette plénière, les débats a tourné autour des déséquilibres des sièges dans différentes séquences électorales, c'est-à-dire les sièges doivent être en inadéquation avec les nombres d'enrôlés. La préoccupation des éliers nationaux ont tourné autour des sièges perdus qui sont en inadéquation avec les nombres d'électeurs enrôlés au cours des opérations d'identification et enrôlement des électeurs. Vous savez, la province de Lualaba a des grandes villes, la ville d'Écolosie et celle de Cassagy. Nous avions été surpris que la ville de Cassagy ne soit pas considérée comme étant une circonscription électorale aux élections législatives et provinciales. Et pourtant, la ville remplit toutes les conditions. Et curieusement, lors des élections municipales, on a reconnu cette ville comme étant une circonscription électorale. Et pourtant, c'est une ville, ce n'est pas une commune. Cet avant-projet que le gouvernement met à notre disposition n'est fait que confirmer les élections qui arrivent dans les jours qui viendront. Et donc, pour cela, il faut une très bonne préparation. Et nous avons fait observer aussi qu'au niveau de Kinshasa, parce que nous avons parlé de Kinshasa, nous avons vu plusieurs communes urbano-rurales tels que Mongafoula, Ngaliema vers le quartier Kanlouka, recevoir des personnes qui provenaient des provinces. Mais, à notre étonnement, on n'a pas vu les nombres de sièges des sept parties, Kinshasa 1, augmenter. Par contre, nous avons vu que le nombre de sièges pour l'ancien Tchangu, Kinshasa 3 a augmenté. Et donc, c'est juste les observations que nous avons faites, mais aussi les autres observations, c'est que ça, c'est un travail, c'est un avant-projet et nous, nous allons l'améliorer pour en faire un projet de loi sur la répartition des sièges. Bien avant l'examen de ces projets de loi, les élits nationaux ont prorogé l'état des sièges dans le but de mettre effet à la situation d'insécurité provoquée par les groupes armés et des décennies ont sémé la désolation parmi les populations vivantes dans la partie est de la République démocratique du Congo. En depuis de l'espoir de paix suscité par ces régimes d'exception, au lendemain de son restauration, la situation sécuritaire dans les deux provinces précitées demeure caractérisée par l'activisme des éléments de RDF avec l'air CIPO de M23, ainsi que la récudescence des activités d'autres groupes armés. Il s'est dénoté que ces projets de loi Et puis quelques députés nationaux ont soulevé de préoccupations quant à ces projets de loi. Ils sont au micro de Edi Kébéa. J'ai fait rappeler qu'il y a eu une série de 11 décrets pris en son temps par le Premier ministre pour conférer certains statuts des villes et des communes à certaines agglomérations. Ces 11 décrets ont été sursis à faire discussion au niveau du Sénat. Et en 2018, le 30 mai 2018, jour pour jour, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'il y a eu levé de surséance et que le gouvernement avait convené et dit qu'on allait passer en application dès la signature de ça. Si on aurait appliqué ça, le nombre de circonstructions passait de 50 à autant. À Bouta, par exemple, il fallait un siège. Donc il fallait une représentation au niveau de chaque ville qui devienne aussi circonstruction à part entière avec l'église. Et ça veut dire que nous, au lieu d'avoir sept sièges et nous allions avoir dix. On sait, c'est la plénière qui est assurée. La CENI a fait un travail technique, le gouvernement l'a assumé. Maintenant, il faudra savoir, nous, c'est la loi, c'est l'Assemblée. Si la majorité estime que le travail fait par la CENI, pour moi, c'est un travail perfectible. Nous pouvons trouver des compromis. Par exemple, par solidarité, nous laissons les sièges du Nord Kivu et du Maïndombé. Mais cette solidarité doit faire aussi que, par le principe d'égalité et d'équité, nous puissions, n'est-ce pas, qu'on puisse laisser à la Tchouapa son siège. Voilà. Je félicite la CENI pour le travail abattu. En peu de temps, avec très peu de moyens matériels, des moyens financiers pas suffisants, mais ils ont quand même abattu un travail de qualité. Je n'ai pas voulu intervenir dans les discussions de comparer le nombre de voix qu'a obtenue telle circonscription à telle autre circonscription. Parce que la procédure à suivre dans la répartition des sièges, elle est tellement compliquée que tu ne peux pas prendre une circonscription électorale, par exemple, du Bas-Congo, qui a eu autant et comparé à une circonscription électorale du Haut-Katanga ou de l'Omami, qui a eu autant. Mais là-bas, eux, ils ont eu beaucoup de sièges et nous, on a eu peu de sièges. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit vérifier le travail de la CENI. Changeons de chapitre. À présent, en marge du Conseil de Ministres du Genre et de la Condition Féminine de la SADEC, il s'étient. Depuis le mardi 30 mai 2023, au Salon Congo du Paulman Hôtel de Kinshasa, la réunion conjointe de hauts fonctionnaires chargés du genre de cette organisation régionale. Les experts venus de 16 pays membres de la SADEC vont notamment formuler de recommandations qui seront enterrinées par la grande réunion ministérielle prévue le 2 juin 2023. Le point avec Jean-Romance Mokolo. Il s'est ouvert le mardi 30 mai 2023 à Kinshasa, une réunion conjointe des secrétaires généraux et au cadre des ministères du genre de la Communauté du Développement de l'Afrique australe SADEC. Ouverte par la secrétaire générale au ministère du genre et famille, ses assises se tiennent sur le haut patronage du président en exercice de la SADEC et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, ont comme objectif principal d'évaluer la mise en œuvre du plan commun lié à l'égalité des sexes dans tous les programmes des gouvernements, comme l'a indiqué la secrétaire générale Esther Kamwania. Nous avons la présidence de la SADEC et à cette occasion, toutes les réunions de la SADEC dans tous les secteurs sont organisées dans l'état qui réside. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui il y a la réunion de hauts fonctionnaires, mais c'est une réunion à marge de la réunion des ministres chargée des questions du genre et de la condition féminine qui va se tenir le 1er juin. Mais aujourd'hui, donc, le 31, c'est la réunion des hauts fonctionnaires qui prépare la réunion des ministres. Le secteur genre de la SADEC a un protocole. Le protocole s'intitule genre et développement. Et dans ce protocole, il y a plusieurs thématiques qui sont exploitées, notamment femmes, paix, sécurité. Il y a les thèmes tels que la représentation des femmes au poste de décision dans tous les domaines de la vie nationale, autonomisation économique des femmes ainsi de suite. Donc, ces réunions se tiennent pour évaluer quelles sont les actions qui ont été menées dans tous les états pour donner suite à ces protocoles. Il faut noter que ces assises préparent la rencontre des ministres en charge du genre de la SADEC qui aura lieu le 2 juin prochain, toujours au Pullman Hotel. Il s'agit également, le secrétaire général de la SADEC, l'abbé Donatien Cholet, a présenté ce vente ce mercredi 31 mai 2023. Le projet réalisé et inauguré avec la première tranche de la somme d'argent versée aux diocèses catholiques par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de projets socio-économiques à impact visible et à réaliser en faveur de communautés locales. Gisèle Etoco. 300 000 dollars américains ont été versés par le gouvernement aux diocèses catholiques comme à compte à la mise en œuvre de projets socio-économiques à impact visible à réaliser en faveur de communautés locales. Un décaissement de fonds qui s'inscrit dans le cadre d'un accord cadre signé entre Kinshasa et le Saint-Siège en termes de subsides aux diocèses pour la réalisation de ces projets. Ainsi, les projets réalisés et inaugurés avec cette première tranche d'argent ont été présentés à la presse ce 30 mai par Mgr Donatien Cholet. Au jour de aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter 9 infrastructures sanitaires et scolaires qui ont été inaugurés parmi lesquels il s'agit de 1. L'inauguration du pont Nganga à Kassongolunda au diocèse de Popokabaka. 2. L'inauguration des bâtiments de classe de l'Institut Centre Marial de la Paroisse Sainte-Marie-Sankouro du diocèse de Kikuit. 3. L'inauguration d'un centre d'appui au diagnostic médical au diocèse de Boudjala, mais c'est dans la ville de Guémena. 4. L'inauguration de l'école primaire Moussela au diocèse de Lolo. 5. L'inauguration d'une salle polyvalente, une mini-risérie à Bumba et un centre de santé à Liboko, toujours au diocèse de Lissala et avec cette somme-là. 6. L'inauguration d'un bloc opératoire au diocèse de Congolov. 7. L'inauguration du centre professionnel Prof Chami. 8. L'inauguration d'une fontaine d'eau potable pour la population au diocèse de Dongo de Rouma. 9. L'inauguration d'un bâtiment de 12 classes au diocèse de Kassongo. Le secrétaire général de la CENCO a dit préciser que la majorité des projets de grande ampleur et leur finalisation attendent la réception de la deuxième tranche promise et en phase d'être virée. Présent, le conseiller en charge des institutions au ministère de Finances revient sur le choix de l'église catholique pour ce projet. L'église catholique est la société civile la mieux organisée de la République démocratique du Congo. Et donc, travailler avec l'église catholique signifie pour le chef de l'État, vous atteignez le coin et les récoins de la République. La deuxième raison, les relations entre l'église catholique et l'État congolais sont centenaires. Depuis la nuit des temps, l'État a toujours collaboré avec l'église catholique et les preuves sont irréfutables dans le domaine de l'éducation, de la santé et du développement. Avec la bonne volonté et un peu de sérieux, la population peut être bien servie, a dit Mgr Donatien Cholet, qui a exprimé son souhait de voir le gouvernement étendre le même projet à d'autres partenaires fiables. Écopartis politiques, à présent 100% Bemba, une structure d'appui au mouvement de libération du Congo, MLC, a organisé une activité dans la province du Nord qui vaut sous la conduite de la coordonnatrice provinciale Raissa Maganda. A l'issue de cette activité, la population de cette province a adhéré à l'idéologie du mouvement de libération du Congo. MLC, partie chère à Jean-Pierre Bemba Goumbo, Georges Libégné signe encore une fois de plus ce reportage. La ville de Gouma, chef lieu de la province du Nord qui vaut, a vibré tout récemment au rythme de 100% Bemba, structure spécialisée au mouvement de libération du Congo. Cette association a fait une grande mobilisation en faveur du MLC. Au cours de cette activité, la coordonnatrice provinciale de 100% Bemba Nord qui vaut, Vanessa Mandanga, représentant Marie-Louise Bokechou, coordonnatrice nationale de cette structure spécialisée du MLC, a lancé un message de soutien aux vaillants soldats des FRDC au front qui ne cessent de défendre l'intégrité territoriale jour et nuit, c'est là avant d'interpeller la jeunesse afin de comprendre que l'avenir de la RDC repose sur un travail collectif qui s'acquiet au prix des sacrifices citoyens et de la promotion de l'image positive, y compris les valeurs civiques du Congo. Une caravane à laquelle a pris part la population de cette contrée du pays qui a adhéré à l'idéologie du MLC tout en appuyant les actions sociales derrière la grande image du Jean-Pierre Bemba, président national du MLC, a clôturé cette activité. Nous, 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 nous ! Restons toujours au MLC, le comité exécutif fédéral du mouvement de libération du Congo, MLC Mouamba 2, a tenu le dimanche 28 mai 2023, une réunion présidée par Ben Sawa, secrétaire exécutif de cette fédération sous les hauts patronages de Do Mombinga. C'était au siège de la commune politique des Mandrandelles, dans la commune de Lemba. Georges Libengué, non si il est cas. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de la réunion du comité exécutif fédéral du mouvement de libération du Congo, MLC Mouamba 2, chapeauté par le président fédéral Do Mombinga, à savoir la présentation des 13 membres du comité communal, ainsi que des animateurs principaux qui pilotent les 24 cellules supervisées par le président communal, Feli Ifonda. Aussi, l'appel aux nouveaux adhérents au MLC, via la fédération de Mouamba 2, à s'inscrire à la nouvelle formulation au numérique. Une réunion présidée par Ben Sawa, secrétaire exécutif fédéral du MLC Mouamba 2, ce dernier revient sur la substance de cette activité. Mouamba 2, comme le comité de Mouamba, c'est de sensibiliser ma casse, parce qu'il fallait quand même tout ça. La base de la Bissou est un grand d'elle qui est au Zalifor. C'est ainsi que le Zalaki présentation de la Bissou est à 13 membres, ainsi que le président de la Bissou est à 13 membres, ainsi que le président de la Bissou est à 13 membres. Le président de la Bissou est au Nouveau-Mouamba 2, est-ce que le MLC est à 13 membres, il y a целé les patients. Le ministère électoral, le MLC est en position de la Bissou est à 13 membres. Il y a une position de la Bissou, puisque partout dans les pays, ce qui est dans les pays, il y a une cotation de la Bissou est à 13 membres. Statistique et Ezo Salema, par sondage Ezo Salema, en tout cas, MLC, cette fois-ci, t'a qu'on bat très record. Comme on le voit, la Fédération du Mouvement des Libérations du Congo, Mouamba II, se prépare en conséquence, en prélude des élections générales qui se pointent à l'horizon. Voilà le pourquoi de l'augmentation des fréquences des activités organisées ces derniers temps par la Fédération du MLC Mouamba II, appelant la population de s'approprier du processus électoral. Les organisations de la société civile, réunies au sein de l'Alliance de forces sociales, ont procédé mardi à la signature de leur charte. Ils s'engagent à évrer pour le bien-être de la population. Lola Kinyamba. L'enton réputée apte à nourrir l'Afrique, la République démocratique du Congo est aujourd'hui incapable de nourrir de manière décente sa propre population. Un paradoxe que les organisations responsables de la société civile tiennent à mettre fin. Ainsi, se sont-ils mis ensemble pour une cause le bien-être de la population, en unissant les efforts et expertises à l'approche des géances électorales, car le destin du pays en dépend. D'où la signature de la charte des régissants, marquant ainsi la naissance de l'Alliance de forces sociales de la République AFC. Cette journée mémorable de la signature de la charte de l'Alliance de forces sociales n'est que le début d'une longue et périlleuse procession de sensibilisation, de vulgarisation et de formation permanente du souverain primaire, afin de l'outiller à suffisance et lui permettre d'exécuter des choix adéquats chaque fois qu'il lui revient de décider de son sort. L'Alliance de forces sociales de la République AFC n'est pas un projet politique, a précisé Didier Kabelali-Tengue, membre du Collège des présidents et coordonnateurs. L'AFC, l'Alliance de forces sociales de la République, n'est pas un projet politique. Par contre, c'est une construction d'une société symbolique où l'éveil de conscience est mis à prix, où le peuple congolais doit prendre conscience de son sort afin de se prendre en charge. Car nous remarquons qu'au niveau des institutions de notre pays, il y a un syndrome qui ronge le pays. On appelle le syndrome léopoldien ou le syndrome de Stockholm, où la population qui est victime s'arrange à soutenir ses boulots. Et oui, le rôle de la société civile sera réellement joué à travers l'Alliance de forces sociales de la République pour le bien-être de la population. Parlons éducation à présent avant de nous séparer de bus jeudi 1er juin 2023 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo de l'examen national de fin d'études primaires et NAFEP. En effet, 2 317 138 élèves y participent du 1er au 2 juin 2023. Anciennement appelé TENAFEP, l'examen national de fin d'études primaires est un examen effectué par les élèves de la 6e année primaire à la fin de l'année. Un test est institué en 1996 et constitue une évaluation certificative du niveau primaire. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Au revoir.